Célébration du mois de la femme, on en parle dans votre 13h. Et pour lancer les hostilités, le ministre chargé de la Décennie de la Femme Estelondo est revenu sur la notion de l'autonomisation de la femme. C'était au cours d'une conférence débat organisée à cet effet, ici même à la maison Georges Rahuéry. On fait le point de cette actualité avec Pauline Siaki, Marlise Mungue. Les facteurs qui lient l'autonomisation de la femme gabonaise, c'est sur ce thème que se sont focalisés les débats de la conférence organisée à l'auditorium de la maison Georges Rahuéry pour célébrer le mois de la femme, initié par le ministère de la Décennie de la Femme, que le réseau panafricain des femmes pour la culture et la paix, appuyé par le système des Nations Unies et de l'UNESCO, a mis en avant. Malheureusement, on doit constater la continuation de la discrimination des préjugés à l'encontre de la femme dans le monde du travail. Être un instrument de plaidoyer auprès des autorités nationales, mais aussi celui d'appropriation et de mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mission que c'est fait sienne, le réseau panafricain des femmes pour la culture et la paix. S'il est question aussi, parmi tant d'autres pour nous, d'être des actrices de préservation et de consolidation de la paix, brisant le plafond de verre, nous exhorte donc la thématique de cette année, initiée par le ministère de Tutelle. Pour y parvenir, prenant le taureau par les cordes, agissant ensemble, essayant de comprendre, de nous approprier les facteurs qui, juste ici, limitent notre autonomisation afin d'être mieux outillés à briser ce plafond de verre. La question de l'autonomisation de la femme étant légitime et cruciale pour le développement des nations, le gouvernement de la République s'inscrit sur cette lancée. Dans le cadre de la désigne de la femme, décrétée en 2015 par son Excellence Ali Gongo Ndiba, chef de l'État, la loi numéro 001-2018 du 12 janvier 2018, consacre désormais l'égal accès de femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux responsabilités politiques et professionnelles. Au Gabon, la question de l'émancipation de la femme a pris un tournant décisif. Depuis que les autorités de la République ont créé en 1974 le secrétariat d'État de la promotion de la femme, devenu plus tard le ministère de la Famille et de la promotion de la femme.